Aujourd'hui, je vous propose une lecture dans Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Un verset souvent utilisé, et on va regarder un petit peu rapidement ce que l'apôtre Paul et le Saint-Esprit veulent nous donner au travers de cette phrase courte mais profonde. La vie naturelle, la vie physique, le fait de manger, dormir, se laver, s'habiller, n'est pas en elle-même une vie de péché. On en a des exemples. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden une vie naturelle avant la chute. Ils mangeaient, ils se déplaçaient, certes ils ne s'habillaient pas parce que c'était une période particulière, mais ils avaient une vie naturelle. Jésus a vécu sur terre comme tout homme et toute femme. Il mangeait, il dormait, il se reposait, il était fatigué. Ça veut dire que Jésus a aussi vécu une vie naturelle. Donc la vie naturelle en elle-même n'est pas une vie de péché. Le péché c'est quoi ? C'est une abomination dont nous devons être entièrement purifiés. Nous ne devons plus rien avoir de commun avec lui. C'est ce que Jésus-Christ nous appelle à devenir. En réalité, la question primordiale n'est pas que j'abandonne le péché. Le péché, le problème est résolu. Jésus-Christ est venu à payer le prix. Il a vaincu la mort. Le péché en soi n'est pas le problème. C'est une conséquence aujourd'hui, mais ce n'est pas le problème. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que j'abandonne le péché, mais que j'abandonne mon droit sur moi-même. Que j'abandonne mon indépendance naturelle. Pas ma vie naturelle, mon indépendance naturelle. Mon assurance orgueilleuse, qui elle aussi est naturelle. C'est là que la lutte s'engage. Le combat n'est pas le péché, le combat c'est de m'abandonner à Dieu. Le combat, la lutte qui va être en moi permanente, et que l'on retrouve dans l'apôtre Paul, quand il dit il y a une loi qui lutte dans mes membres. Cette loi, c'est ce combat de l'abandon de soi-même à Dieu. Car ce sont des choses justes, nobles et bonnes aux yeux de l'homme naturel que le droit sur moi-même, que mon indépendance naturelle, que mon orgueil. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, justes, nobles, aux yeux de l'homme naturel, mais qui viennent lutter contre l'homme spirituel. Et en fait, toutes ces bonnes choses naturelles, que notre homme naturel va rechercher, le droit sur nous-mêmes, l'indépendance naturelle, je le répète, l'assurance orgueilleuse, eh bien, ceci nous empêche d'accéder à ce que Dieu considère comme le meilleur. Le meilleur. Lorsque nous nous rendons compte que les vertus naturelles nous empêchent de nous abandonner à Dieu. Alors, nous livrons le plus grand combat que tout chrétien puisse connaître. S'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. En réalité, quand on voit certains frères et sœurs, ou parfois certains chrétiens, lointains ou pas, dans l'histoire, très peu se laissent entraîner vers ce qui est sordide, vile, franchement mauvais, extrêmement mauvais, dégradant, etc. Il y en a, il y en a, malheureusement. Mais pas tous. Mais en nous, le bon, naturel, est aux prises avec le meilleur, spirituel. Le bon, c'est quoi ? Eh bien, c'est s'élever sur l'échelle des vertus humaines. Je deviens bon, je m'améliore, je progresse, je travaille sur moi-même. Bien sûr, nous devons veiller. Mais, en réalité, cet état d'esprit va nous amener à nous opposer intérieurement à Jésus-Christ. Puisque nous allons travailler plus par la loi que par la grâce. Plus par l'homme naturel que par l'homme spirituel. Prenons garde. Prenons garde d'être aux prises avec ce que Dieu veut et qui est le meilleur. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 16, au verset 24, une parole de Jésus très importante. Alors, Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Nous allons lire un autre passage dans l'évangile de Luc. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est presque la même chose que dans Matthieu. Dans Matthieu, Jésus dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et dans Luc, Jésus dit qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Il peut être mon disciple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout, tout, le mot grec tout, désigne deux choses. Tout, c'est individuellement, chaque chose en particulier. C'est le moi. Moi. Donc, à tout ce qui est à moi. Et aussi tout ce qui est collectif. Collectivement. Donc, c'est tout ce qui vient à moi et c'est tout ce que je vais vers les autres. En fait, c'est tout ce qui... Je suis le centre, évidemment, mais c'est tout ce qui vient à moi et tout ce qui part vers les autres. Donc, nous devons nous décharger, nous devons abandonner, renoncer à tout ce qui vient vers moi et ce qui va vers les autres, ce que je possède. Et le verbe posséder est intéressant aussi. Parce que c'est un mot qui est utilisé à quatre reprises. Alors, ce mot est composé de deux autres mots, peu importe, mais il porte l'idée de soumission, d'être soumis à quelque chose qui commence. En fait, littéralement, je dois renoncer à tout ce que je m'apprête à faire, à m'engager dans le projet ou à recevoir. Tout ce qui va arriver, tout ce que j'ai peut-être travaillé pendant des années pour avoir quelque chose. Et là, Jésus dit, ça, il faut que tu renonces à ça pour venir à moi. Ça rejoint un peu cette parole, laisse-moi dire au revoir à mes parents et je viendrai vers toi. Donc là, il y a tout un travail, on doit être prêt à abandonner, même s'il y a quelque chose qu'on est sur le point d'obtenir et pour lequel on a travaillé. Eh bien, à ce moment-là, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot posséder est utilisé à quatre reprises, deux fois pour désigner les bénédictions de Dieu. Curieux, vous allez me dire. Et oui, parce que nous devons regarder à Christ et pas à ses bénédictions. Nous devons regarder à Christ et pas à ce que nous pouvons obtenir de Christ. Et ce mot est aussi utilisé pour désigner le zèle de la loi dans Acte 21, verset 20. Ils sont zélés pour la loi. C'est ce verbe-là qui est utilisé. C'est ce qui revient à flatter l'homme naturel. Nous devons renoncer à ce que notre homme naturel possède et qui est considéré comme bon par l'homme naturel. Nous devons marcher par et dans l'esprit de la grâce. Pas par nos propres forces ou quoi d'autre. Je reviens juste avant à Matthieu, au chapitre 16, verset 24, puisque Jésus rajoute qu'il se charge de sa croix. Alors nous avons déjà étudié ça il y a un petit moment. Mais donc je fais un petit résumé de ce que signifie se charger de sa croix. Ça veut dire s'approprier le salut, le faire sien. Je ne suis pas sauvé parce que mes parents m'ont dit que, parce que j'ai lu un livre qui me dit que. C'est parce que Jésus-Christ est mon sauveur. Donc je m'approprie le salut. C'est revêtir Christ pour trouver ou retrouver la vie. La vraie vie, pas l'existence, qui s'arrête à manger, dormir, travailler, gagner d'argent. Mais la vie. Se charger de sa croix, c'est être décidé et volontaire au travail, au service pour Dieu, pour être un témoin pour Christ. Se charger de sa croix, c'est marcher fermement en s'appuyant sur la croix. C'est ce qu'on appelle la marche par la foi et non pas par l'homme naturel. Se charger de sa croix, c'est une action de lever l'encre pour aller en haute mer et se laisser guider. Ce qui rejoint cette parole que Jésus-Christ veut nous faire devenir des pêcheurs d'hommes. C'est la même image. Se charger de sa croix revêt tous ces cinq points-là. Et donc c'est dynamique, c'est pas quelque chose de lourd, de fatigant, de fastidieux, d'éprouvant. Non, au contraire, c'est quelque chose de dynamique, de motivant, puisqu'on va commencer une œuvre, on va commencer le service, on va commencer à être un témoin pour Christ. En conclusion, je dirais, l'homme naturel n'a rien de spirituel. Accepter de sacrifier le naturel, je reviens au texte de Galate, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Eh bien, accepter de sacrifier le naturel, ce qui nous paraît bon, qui peut paraître bon et être bon aux yeux du monde, Eh bien, c'est laisser le surnaturel s'incarner en nous. Surnaturel, c'est Jésus-Christ qui est au-dessus du naturel, pour que le naturel soit soumis au spirituel, à ce qui est surnaturel, à ce qui est au-dessus, c'est-à-dire Jésus-Christ. Soyons de ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, pour laisser Christ vivre en nous. Amen.